Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, il y a trois ans, j'étais à la campagne en train de déjeuner avec une grande tante qui a 100 ans maintenant. Donc elle en avait 97 à l'époque, elle est toujours en très bonne forme. Et au cours du déjeuner, elle me demande, mais qu'est-ce que tu fais au juste dans la vie ? Bon, un peu interloqué, je lui dis, ben voilà, je dirige une équipe de développement chez Murex, dans le domaine du risk management. Et Murex, qu'est-ce que fait Murex ? C'est un éditeur de logiciels dans le domaine de la finance de marché. Bon, la conversation continue un peu, puis au bout de quelques minutes, elle me dit, ben écoute, tout ça c'est virtuel, on n'y comprend rien. Alors, par certains côtés, je suis assez d'accord avec elle, c'est-à-dire que, vous savez, quand on a cet âge-là, on est très sage, et puis du coup, on s'intéresse plutôt aux choses concrètes. D'un autre côté, ce que je lui ai raconté, c'est un peu ce dont je vais parler aujourd'hui, donc j'espère que ce sera un peu plus clair. Alors, aujourd'hui, on va présenter deux choses. Je vais parler un peu de risque de contrepartie, et de ce qu'on fabrique dans le domaine. Et puis après, Jonathan va nous parler de GPU, et de l'utilisation des GPU dans notre domaine. Donc, la présentation que je vais vous faire va être en trois parties. Il y a un côté qui a à voir, on parle un peu du domaine, en fait, de la modélisation, disons, assez rapidement, quand même. Après, je vous parlerai de use case, c'est-à-dire de quoi les clients ont besoin, finalement, dans notre domaine. Et puis, je vous parlerai aussi des types de challenges techniques qui se posent dans ce genre d'applications. D'abord, on parle ici de risque de crédit. Alors, le crédit, on en entend pas mal parler ces temps-ci. Vous avez sûrement entendu parler de Chypre. Puis, ça fait cinq ans qu'on baigne dans une espèce de crise qui est en partie due à une espèce de vue très optimiste sur le risque de crédit. A l'intérieur du domaine du crédit, le risque de contrepartie, c'est un sous-domaine assez spécialisé, en fait. Comme c'est un peu abstrait, je vais essayer d'expliquer ça avec une parabole. Alors, supposons que je suis négociant en pommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'achète et je vends des pommes au comptant ou à terme. Alors, dans cette hypothèse-là, imaginons qu'on a fait un contrat. Donc, je m'engage à vous acheter, dans un an, une tonne de pommes à un euro par kilo. Alors, une question qui se pose là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il vaut ce contrat aujourd'hui ? Alors, on peut dire qu'il vaut 1 000 euros, c'est assez logique, puisque finalement, il y a une tonne de pommes à un euro par kilo à 1 000 euros. Bon. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment la réponse la plus logique. Parce que si on a fait ce contrat aujourd'hui, c'est probablement qu'on n'y gagnait ni on n'y perdait vraiment tous les deux. Donc, le prix des pommes, c'est probablement plutôt 1 euro, finalement. Et du coup, en fait, la bonne réponse ici, c'est zéro. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat, aujourd'hui, il ne vaut probablement rien. Alors, en continuant dans le même domaine, enfin, dans la même histoire, enfin, en filant un peu la métaphore, imaginons maintenant qu'il gèle à la fin du printemps. Alors, en ce moment, il fait un peu froid, ce n'est pas impossible que ça finisse par arriver. Et donc, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que les fleurs des pommiers coulent, comme on dit chez moi. Enfin, elles gèlent, quoi. Et dans cette hypothèse-là, ce n'est pas absurde d'imaginer que les pommes vont devenir plus rares. Comme elles vont devenir plus rares, bon, elles vont devenir plus chères, en fait, sans doute. Et alors, sur ce contrat qu'on a fait avant, sur ce contrat qu'on a fait avant, il va aller zéro, mais maintenant, il vaut peut-être quelque chose pour moi, en fait. Puisque moi, j'ai des pommes que je peux acheter à 1 euro, et maintenant, elles valent peut-être 5, disons, le kilo. Donc moi, je suis bien, en fait, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, vous qui m'avez vendu les pommes, peut-être que vous en produisez. Par ailleurs, peut-être que vous êtes affecté vous-même par le gel. Donc, cette combinaison-là, en fait, qui est du fait que, d'un côté, le contrat a de la valeur pour moi, et que, d'autre part, vous avez peut-être de la difficulté à me livrer mes pommes, c'est, de façon un peu métaphorique, c'est ça, le risque de contrepartie. Donc, c'est une forme de risque de crédit un peu particulière qui est liée au fait que la valeur des contrats peut changer dans le temps. Alors, bon, une grande partie de la problématique autour du risque de crédit, c'est qu'est-ce qui se passe, finalement, qu'est-ce qui se passe en cas de ce qu'on appelle techniquement un défaut, c'est-à-dire quand quelqu'un n'arrive plus à remplir ses obligations. Bon, alors, c'est assez compliqué, il y a des avocats qui viennent, parfois, ça met un temps infini à se résoudre. Mais, prenons un, on est toujours dans une idée de modélisation un peu simplifiée, en fait. Et dans cette idée-là, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons maintenant que j'ai trois contrats. Donc, j'en ai un, qui est à gauche, là, qui est sur lequel je gagne, enfin, j'ai une valeur qui est positive pour moi, c'est moi qui gagne de l'argent, en fait, un deuxième aussi, puis le troisième, c'est pas le cas. Alors là, il y a une question qui se pose, mais en cas de défaut, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous me devez, finalement ? Et la réponse est, ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des accords qu'on a conclus. Dans certains cas, donc là, les deux premières réponses sont vraies, en fait. Ça dépend du style d'accord qu'on a conclus. Et en particulier, si on a conclu un accord qu'on appelle techniquement un accord de netting, on peut se permettre de mettre ensemble les deux, enfin, les parties positives et négatives de valeur, en quelque sorte, et diminuer ainsi l'exposition de crédit, ce qui est une problématique importante dans le domaine. Alors, il y a une autre méthode aussi pour diminuer l'exposition de crédit. Alors, là, on parle de quelque chose qui s'appelle le collatéral. Le collatéral, c'est fréquemment employé dans le domaine des immobiliers, par exemple, dans lequel vous empruntez sur votre maison. Et donc, la maison sert de collatéral, c'est-à-dire, elle sert de biens, de garantie. Et on utilise ça aussi dans les marchés financiers, en fait, comme mécanisme pour garantir la valeur future et l'exposition de crédit, finalement, engendrée à l'intérieur du... qui cause le risque de contrepartie. Et une des difficultés du domaine aussi, c'est le fait que la valeur des biens détenus en garantie est elle-même variable, enfin, elle est elle-même incertaine. Donc, ça ajoute un niveau de complexité, en fait, dans le domaine. Alors, après, quand on essaie de mettre tout ça ensemble, comment on s'y prend ? Enfin, c'est quoi le modèle dans le domaine ? Bon. Alors, ce qu'on utilise, en général, c'est qu'on utilise une mécanique qu'on appelle un Monte-Carlo. Bon, certains connaissent, certains pas, c'est pas très grave. Le Monte-Carlo, c'est juste, en fait, on fait des étapes dans le temps, aléatoires, on essaye de simuler ce qui va se passer. Donc, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on dit, ben voilà, imaginons que le prix de tel bien va changer de telle façon. Imaginons que le prix des pommes va monter, par exemple, ce genre de choses. Et on fait des étapes comme ça, dans le temps, où on écrit toute une série de chemins qui décrivent l'état du monde futur. Puis après, sur chacun de ces chemins, on réévalue les contrats qu'on a déjà, en fait. Et on mesure, du coup, après, on somme tout ça en faisant attention aux accords dont on parlait précédemment, donc du type netting ou collatéral, et on obtient cette espèce de dessin-là qui nous donne une distribution, finalement, des valeurs futures d'un portefeuille de contrat. Bon, c'est un peu abstrait, mais... Et puis, bon, là, c'est bien, mais en fait, usuellement, ce qu'on fait plus précisément, c'est qu'on utilise cette information-là pour faire des statistiques, en quelque sorte, une espèce de dernière étape de réduction, au fond, où on prend des moyennes, des worst cases, des choses de ce genre-là. Alors, bon, voilà, donc ça, c'est le style de modélisation dans le domaine. La question, c'est, mais à qui ça sert ? À quoi ça sert, en fait ? Alors, les gens qui regardent ces chiffres-là, c'est dans ce qu'on appelle le risk management. Donc, le risk management, il est là pour monitorer, observer, parfois alerter, finalement, à propos de chiffres du genre de ceux qu'on a vus à l'instant. Donc, il y a plusieurs styles. Il y a le risk control. Le risk control, ils vont regarder, monitorer. Ils vont peut-être mettre des limites. Ils vont peut-être demander est-ce qu'un certain chiffre ne dépasse pas une certaine limite. Il y a également les régulateurs des banques qui s'intéressent à ce genre de chiffres. Et il y a une autre vue du domaine aussi qui consiste à essayer de trouver une protection contre le risque dans le marché. En fait, c'est par certaines mécaniques qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Donc, tout ça mène à... Enfin, en tout cas, toute cette problématique et ces usages-là mènent à différents use case, enfin, différents system case, en quelque sorte. Alors, le premier exemple, le premier exemple, c'est un calcul qu'on doit faire tous les jours. En fait, c'est vraiment le truc central. C'est vraiment le truc qu'il faut être capable de faire tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le portefeuille de contrats. On l'évalue. Donc, là, dans cette hypothèse-là, c'est une taille normale, en fait, en quelque sorte. Donc, il y aurait à peu près 500 000 contrats. C'est beaucoup, mais bon, c'est comme ça. On évalue ces contrats. Donc, tout à l'heure, on parlait de Monte-Carlo. Quand on parle de Monte-Carlo, souvent, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de chemin. Il y a aussi beaucoup de dates futures d'évaluation. Donc, en fait, on calcule pas mal de choses par contrat sur le Monte-Carlo. Et puis, on agrège tout ça sur les accords de type netting ou collatéral. Et du coup, on se retrouve à évaluer, en fait, quelque chose dont la taille ressemble un petit peu à ça. Donc, on commence... Alors, attention que les flèches, ici, sont à l'envers par rapport au flux de données. Ce sont des flèches qui sont dans le sens des dépendances et non pas dans le sens des... Et non pas dans le sens du flux de données. Donc, en fait, ça commence en bas. Donc, là, on a la description des contrats. Bon, ça prend une certaine taille. Alors, attention à ce que, aussi, l'échelle, ici, est le gare thermique. Donc, ici, là, ça fait peut-être un gigaoctet, vous voyez. Après, il y a le Monte-Carlo, donc on génère toute une série de chemins. Ça fait quelques gigaoctets. Et puis, là, il y a une étape qui est assez lourde dans laquelle on a tous les contrats qui sont évalués sur le Monte-Carlo. Et là, on arrive dans l'ordre de grandeur qui est là-haut. Là, on arrive effectivement à un teraoctet de données. On a une étape de réduction sur les accords. Bon, ça fait quelques dizaines de gigaoctets. Puis, on arrive à la fin aux statistiques et aux différentes mesures de risque. Et là, ça redevient des données de petite taille. Donc, il y a un élément qui est important dans ces use-cases-là, quand même, c'est la taille des données. Alors, un des points, aussi, c'est que ce genre de calcul, il faut être capable de le faire dans une durée fixe, un petit peu. Parce que pour des raisons opérationnelles, en fait, nos clients ont besoin de dire « Ben voilà, vous avez une heure, par exemple, pour faire ce calcul. » Ou « Vous avez, je ne sais pas, peut-être deux heures pour faire ce calcul. » Et donc, du coup, il faut être capable, en réalité, dans une application de ce genre-là, il faut être capable de fixer un peu la durée au prix éventuellement d'ajouter un peu de matériel. Alors, un deuxième use-case, c'est « Qu'est-ce qui se passe dans la journée ? » Imaginons qu'on a fait le truc précédent le matin, on arrive, et là, l'activité de trading ne s'arrête pas, donc il y a des nouveaux contrats qui sont conclus. Et donc, quand les nouveaux contrats sont conclus, qu'est-ce qui se passe, en fait ? on ajoute en bas une nouvelle description, on l'évalue, on agrège à nouveau, puis on update la statistique qui est en haut, en fait, la mesure de risque qui est en haut. Et alors là, on a deux dimensions qui sont importantes dans ce genre de use-case. C'est d'une part le throughput, c'est-à-dire le nombre de contrats qu'il faut être capable de processer dans la journée, c'est un élément. Donc là, peut-être une cinquantaine de milliers par jour, c'est tout à fait normal. Et puis, et la latence. Donc la latence, ça mesure le temps total entre le moment où le contrat arrive ici et le moment où la statistique là-haut est updatée. Et là, c'est important d'être capable de faire cette modification-là en un temps relativement court, donc de l'ordre d'une seconde, par exemple, parce que justement, il y a des notions de limite. Parfois, le contrat peut être rejeté, etc. Donc il faut être capable de le faire en un temps relativement court. Alors, un troisième case qui rejoint la question d'assurance dont je parlais tout à l'heure, en fait, demande à faire ce qu'on appelle dans le jargon des sensibilités. Alors, sensibilité, c'est quoi ? C'est un... En fait, c'est des différences finies. C'est-à-dire qu'on fait des hypothèses sur le... qu'est-ce qui se passerait si le prix de tel actif changeait aujourd'hui, par exemple. Donc, grosso modo, on part du... On change les hypothèses initiales du Monte-Carlo, on révalue les contrats qui en dépendent, et on propage le loin de la chaîne. Alors, dans cette question-là, en fait, le point qui est évident, c'est que... Enfin, le point qui est clair, disons, c'est qu'en fait, on est en train de réévaluer plusieurs fois ce qu'on faisait initialement une fois par jour en une heure. En fait, on est en train de l'évaluer plusieurs fois sous plusieurs hypothèses différentes, et donc, les données qui étaient de grande taille, en fait, ça devient un petit peu bestial, en fait, ce calcul. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut être capable de faire. Enfin, c'est comme ça que le système est utilisé, un peu. Alors maintenant, c'est quoi le type de solution ou le type de challenge qu'on est amené à résoudre ? Alors, d'un côté, il y a une question qui a à voir avec la capacité de calcul directement. Alors, là, on se concentre juste sur la partie d'évaluation des contrats sur le Monte Carlo. Donc, quand on regarde ça, on disait, voilà, j'ai 500 000 contrats, j'ai peut-être quelques dizaines de milliers de chemins, j'ai une centaine de dates, enfin, j'ai toute une série de choses. Il y a trois grandes dimensions dans ce problème-là. Et il faut être capable d'évaluer tout ça assez vite. Alors, il y a trois directions, mais ces directions ne sont pas tout à fait les mêmes, en fait, du point de vue de l'utilisation du matériel, en tout cas, ce n'est pas du tout les mêmes. Par exemple, c'est beaucoup plus efficace d'évaluer tous les scénarios en même temps que toutes les dates ou tous les contrats en même temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut vectoriser le calcul, c'est-à-dire qu'on peut avoir un vecteur sur les scénarios et progresser directement en évaluant un peu tous les scénarios en même temps. Tant et c'est bien d'ailleurs que même ce problème-là s'adapte particulièrement bien aux GPU, par exemple. Parce que l'architecture des GPU, donc Jonathan en reparlera un peu tout à l'heure, se prête magnifiquement bien à ce problème-là qui est très simdé, qui est très parallèle dans la direction scénario. Et pourquoi c'est important d'être capable d'utiliser les GPU là-dedans ? Parce que ça revient à la question de latence dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'à un moment donné, cette étape-là, il faut vraiment être capable de la faire de façon efficace sur un contrat individuel, sur un nouveau contrat qui vient d'arriver. Alors, un deuxième challenge technique, enfin, disons, c'est le fait qu'on génère quand même pas mal de données. Tout à l'heure, on parlait d'un teraoctet, ça peut être un peu plus pour les calculs de type sensi, voire beaucoup plus, en fait. Et du coup, il faut quand même, quelque part, trouver une méthode pour partager les données entre l'évaluation et l'agrégation subséquente. Bon. Alors, ce qu'on utilise aujourd'hui, en fait, on passe par un file system distribué, c'est relativement banal. On fait du... On passe même... La baseline, c'est en fait simplement un FS, mais on est en train d'expérimenter aussi avec GPFS et Lustre, qui sont des technologies de vendors. Enfin, quand on a ce genre de problème, et c'est assez classique, quand même, finalement, on a une question qui se pose sur comment organiser le flux global de l'application ou le flux global du calcul. Alors, bon, on aurait pu utiliser des frameworks classiques, comme Hadoop pour la partie batch, disons, ou Storm pour la partie incrémentale, par exemple, mais en fait, on a besoin d'une espèce de flexibilité un peu spéciale à l'intérieur de ce calcul-là, qui est lié, par exemple, à ce que je racontais tout à l'heure sur le collatéral. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur du collatéral, on est en train de mélanger nettement des étapes très intensives en calcul avec des étapes qui sont très... des étapes d'agrégation, puis à nouveau des étapes intensives en calcul et ce genre de choses. Donc, du coup, en fait, l'application telle qu'on l'a construit est basée sur un framework interne dont l'objectif est de résoudre un peu ce genre de besoins. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, j'aurais aimé vous présenter aussi ce sujet. Bon, c'est un autre sujet. Je n'aurais pas le temps de vous en parler vraiment. Donc, je vais juste vous expliquer en deux, trois mots vraiment de quoi ça parle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en réalité, on prévoit la mécanique de ce système-là est basée sur une notion d'un graphe d'exécution où on déplie toutes les dépendances. Ça explique aussi pourquoi les dessins étaient tous à l'envers avec toutes les dépendances au lieu des flux de données et dans lequel on prévoit tout à l'avance. On sait exactement tout ce qui va devoir s'exécuter et la mécanique essaye d'allouer de façon intelligente en quelque sorte et de grouper de façon intelligente les tâches de telle sorte à préserver la localité des données et à utiliser le matériel de façon efficace. On a parlé un peu de modélisation on a parlé un peu des use case systèmes enfin la façon dont les clients veulent utiliser ça on a parlé un petit peu de très rapidement on a survolé disons les défis techniques sur ce qu'on fabrique je vais passer la parole maintenant à Jonathan et j'espère juste que si je crois que c'est filmé donc j'essaierai d'envoyer un truc à ma grand-tante bonjour à tous moi je vais faire un zoom sur la partie évaluation que vous a présenté Adrien qui est le Monte Carlo on a un code CPU Monte Carlo qui est parfaitement adapté aux architectures parallèles qui est à la base sur CPU monocore ou multicore on va voir comment on peut essayer de porter ce code pour utiliser la puissance des GPU en particulier donc dans un premier temps pourquoi on a besoin de ces architectures parallèles dans tous les domaines scientifiques actuellement on a besoin de plus en plus de puissance de calcul dans la bioinformatique dans la chimie et dans la finance on le voit très bien si on prend le top 500 des supercomputers qui est paru en novembre 2012 le tout dernier on voit que 3 des 10 plus gros supercomputers a des GPU le dernier je crois qui est 9ème ou 10ème a une architecture parallèle qui est des index et on-fi mais le premier Titan a des milliers de GPU à l'intérieur Nurex a commencé à investir dans les GPU en 2008 et est live sur plusieurs clients dans le monde depuis 2012 donc maintenant si on prend un microscope avec un petit zoom et qu'on regarde d'un côté le CPU et de l'autre côté le GPU on voit tout de suite si on regarde le GPU plein de petits carrés gris les petits carrés gris c'est les unités de calcul on se dit super c'est parfaitement adapté pour faire le calcul parallèle on a plein de petits carrés donc je vais juste introduire un tout petit peu de vocabulaire sur ces petits carrés donc les bandes qui ont du cache et du contrôleur on appellera ça des streaming multiprocesseurs et à l'intérieur de ces streaming multiprocesseurs il y a plusieurs streaming processeurs on continue à zoomer maintenant dans le GPU on voit un peu comment la hiérarchie mémoire se passe on a donc nos streaming multiprocesseurs qui sont composés de plusieurs streaming processeurs chacun a des registres privés ensuite deuxième partie de mémoire la mémoire locale chère de mémoire chacun chaque streaming processeur à l'intérieur du streaming multiprocesseur peut accéder à cette mémoire locale qui est un petit peu moins rapide que les registres mais le défaut c'est qu'elle est partagée uniquement entre les mêmes streaming multiprocesseurs au sein du même SM ensuite la troisième partie c'est la mémoire globale de notre carte la RAM de notre carte et enfin on aura les interactions entre la mémoire du CPU et la mémoire du GPU on regarde un peu maintenant les bandwiz mémoire donc on a la première couche qui sont les registres au niveau des SP qui est très élevé on en a 64 kilo octets sur les dernières générations de cartes par exemple la chaire de mémoire qui est de taille 48 kilo octets qui est donc partagée par tous les mêmes SP au sein d'un même SM ensuite troisième partie la globale mémoire donc pareil les dernières architectures parallèles ont par exemple pour les GPU Nvidia 6 gigas de RAM et enfin on a donc notre RAM CPU ce qu'il faut retenir quand on voit ce graphique c'est ce qui va nous coûter très très cher c'est ce qui est en rouge c'est les interactions CPU tout GPU et GPU tout CPU c'est à dire que si on prévoit notre code on se dit tout de suite attention il va falloir faire le moins d'aller-retour possible entre les deux architectures maintenant on regarde les specs on prend un dernier Xeon 5 et on prend la dernière carte Nvidia et on regarde en particulier les deux dernières lignes on voit qu'à puissance de calcul équivalente un GPU consomme trois fois moins quasiment même plus de trois fois qu'un CPU à puissance équivalente un GPU coûte dix fois moins cher qu'un CPU on se dit génial demain on va dans un magasin on va rue Montgallet s'acheter une carte on l'installe dans notre PC on prend notre code on essaie de le compiler on rajoute dans notre compilateur un tiret fais moi du GPU s'il te plaît et on se dit là génial on va avoir notre facteur sans rien faire malheureusement c'est pas la vraie vie il va falloir porter le code il y a beaucoup de réécriture de code il faut apprendre un nouveau langage faire un bon choix de langage soit prendre un langage propriétaire CUDA uniquement qui va être adressé pour les GPU Nvidia ou choisir deux langages comme OpenSell qui va être multi-architecture dans le cas précis dans le Monte Carlo pour le risque de contrepartie un développeur junior a porté six millilitres de code dans ce cas là en deux mois donc ça coûte cher il faut acheter les cartes ça prend du temps donc finalement sur le papier les GPU c'est super c'est super puissant ça consomme pas du tout mais ça coûte très très cher en développeur donc on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut faire est-ce que l'investissement vaut le coup et est-ce qu'on peut inverser cette balance donc au sein de Murex on a choisi OpenSell pourquoi OpenSell ? parce que justement c'est pas propriétaire juste sur les GPU Nvidia ça marche sur plusieurs architectures parallèles les GPU Nvidia AMD les Intel les Sandy Bridge les V-Bridge les Xeon Phi même les chipsets intégrés Intel et tout dernièrement les FPGA qui sont un peu qui sont un peu moins parallèles si on faisait un zoom on va pas s'attacher ici au FPGA mais qui maintenant sont compatibles OpenCL avec Altera regardons un petit peu le modèle de programmation d'OpenCL notre programme va être constitué en plusieurs blocs chaque bloc sera exécuté parce qu'on avait vu les deux bandes grises qui sont les SP les streaming multiprocesseurs et à l'intérieur de chacun de ces blocs chaque thread va exécuter un calcul j'ai fait un cas 2D on peut faire un cas 1D ou 3D bien sûr en termes de langage OpenCL juste pour descendre encore une couche un peu plus bas on a donc nos threads qui sont n threads par bloc qui seront nommés les local worksize le nombre de threads qu'on peut exécuter à l'intérieur d'un bloc et ensuite le nombre de blocs par le local worksize qui sera la global worksize donc on a des difficultés ici pour un même problème donné on verra plus tard il y a une infinité de possibilités pour choisir cette local worksize ou la global worksize donc le nombre de threads par bloc ou l'ensemble de blocs qu'on va choisir c'est donc rien qu'avant d'avoir commencé à coder en OpenCL ou pour GPU on a déjà un premier problème c'est comment découper notre monde rentrons maintenant un peu dans l'API OpenCL quand on regarde OpenCL par exemple par rapport à CUDA on voit que l'interface est assez verbeuse ça a l'air coûteux de commencer à lire la doc il y a beaucoup de docs beaucoup de fonctions ça n'a pas l'air évident on se dit CUDA ça a l'air super c'est beaucoup plus simple ça a l'air plus sympa donc on regarde est-ce que c'est si compliqué que ça donc deux types de fonctions une pour se dire quel type de plateforme j'ai sous la main du NVIDIA du AMD du Intel pour chacune des plateformes combien j'ai de device sous la main combien j'ai de carte graphique par exemple pour chacune de ces cartes on va devoir créer un contexte et une file d'attente cette file d'attente va être exécutée au GPU de manière insynchrone on pourra faire un kernel après l'autre et dans les toutes dernières technologies de cartes il peut même faire deux kernels en même temps si la carte n'est pas pleine en termes de calcul ensuite on a la compilation de notre code donc on a notre code OpenCL qui est dans un coin qui peut être compilé soit à ThreadTime soit en amont et on loaderait que l'assembleur à ce moment là ensuite on a la partie création des données sur le GPU donc on crée un buffer une fois qu'on rentre dans notre programme la première chose qu'on fait c'est qu'on essaye une bonne fois pour toutes de copier toutes les données du CPU vers le GPU donc on fait une écriture CPU tout GPU ensuite on va exécuter nos fonctions qu'on va appeler kernel en parallèle donc on va lui dire quels sont les arguments de cette fonction quel est le nombre de threads que je vais faire par bloc quel est le nombre de blocs exécute moi ce kernel on exécute le kernel pendant que le GPU exécute ce kernel on peut faire d'autres choses à côté avec le CPU on continue à écrire de la mémoire dans le GPU on peut faire des calculs sur CPU c'est deux architectures qui parlent de manière asynchrone ensuite une fois que le calcul est fini on a fini on ramène juste nos résultats GPU tout CPU donc finalement il n'y a pas tant de fonctions que ça il y a 5-6 fonctions lecture, écriture exécution des données regardons maintenant le coeur du code le code OpenCL est-ce que c'est si compliqué que ça ? ben non on prend un code vraiment bête en C qui rajoute juste 1 à tous les éléments d'un vecteur A de taille N le premier keyword qui va apparaître qui est tout devant c'est le mot clé kernel pour lui dire ah, cette fonction là au sein de mon code OpenCL je veux qu'elle soit exécutée en parallèle deuxième keyword c'est pour typer la mémoire on a vu qu'il y avait plusieurs types d'architecture de mémoire soit la globale soit la mémoire chère de memory ici on va lui dire ce vecteur A il est sur la globale memory ensuite il y a le même fort avec deux ZIN dont on a besoin pour lui dire ah quel est le numéro de l'usret à l'intérieur du mon bloc et quelle est la taille de mon problème donc finalement les codes se ressemblent à ça on pourrait quasiment faire un traducteur automatique ça n'a pas l'air très compliqué on regarde maintenant cette histoire de local work size global work size ici je vous ai juste illustré deux types de problématiques pour cette fonction d'addition qui est vraiment extrêmement simple premièrement imaginons qu'on a un vecteur A de taille 2 puissance 20 c'est notre n dans la fonction on choisit nos nombres de threads par bloc de taille 512 donc finalement ici le fort ne sert à rien puisque le global size qui est en plus égal vaut le n donc on pourrait écrire si on était sûr que la global work size voulait toujours n on pourrait enlever deux lignes de code donc en plus le code sera encore plus simple que le code C mais vu les choix qu'on peut faire sur cette locale et cette globale on peut aussi se dire ah non ma globale je vais juste faire 32 blocs et au final chaque thread exécutera 64 additions au lieu de une dans le cas précédent donc toujours et donc on voit qu'on a une infinité de choix sur les GPU par exemple ces deux types de données locales globales donnent le même résultat en termes de temps bien sûr maintenant on rentre dans le portage du code pur du méthode de Monte Carlo donc même graphique que tout à l'heure on a nos pommes nos pommes elles ont un prix en moyenne le prix des pommes ça augmente toujours moi quand je vais quand je prends mes cours chez le marché toutes les semaines ça augmente donc on a une tendance à la hausse des pommes et puis elles ont une volatilité qu'on va modéliser par un aléa qu'on a appelé brownian ça peut y avoir du gel elles peuvent tomber toutes seules et on peut avoir pas de chance donc c'est vraiment cette volatilité quand on voit ce graphique on voit que la méthode de Monte Carlo sur la dimension scénario s'adapte parfaitement aux architectures parallèles que sont par exemple les GPU car on va pouvoir exécuter chaque chemin sur un streaming processeur on regarde le code le code bien sûr c'est extrêmement simplifié c'est juste une double boucle donc pour chacun des chemins pour chacune de mes dates dans le temps ma pomme elle a une tendance à monter comme d'habitude et une tendance de variance qui est modélisée par un aléa qui est en 2D qui est appelé brownian qui est une loi normale centrée réduite qui est en deux dimensions chemin date si on avait à coder ça on l'écrirait tout de suite comme ça en C et donc imaginons qu'on veuille adresser ce code directement en OpenCL on a une première problématique ici chaque thread irait taper dans une case qui ne sont pas contingentes on aurait donc un problème de cache miss sur cet exemple première chose à faire le tableau 2D on va toujours faire la première boucle de manière parallèle en OpenCL la boucle qui a le plus grand nombre qui est la taille la plus grande donc première chose à faire c'est de transposer cette matrice on transpose cette matrice au final chaque thread va lire des cases qui sont les unes à côté des autres donc le GPU va pouvoir mettre en cache troisième chose en GPU en OpenCL on ne peut pas faire de double étoile étoile on peut faire de double pointeur donc on doit aligner nos données dans un vecteur 1D donc juste à retenir pour des tableaux 2D on transpose on aligne et là on a notre code OpenCL donc comme tout à l'heure juste le mot kernel qui intervient on adresse la mémoire de manière différente le local se transforme en global on a notre boucle sur l'effort sur le nombre de chemins puis sur le nombre de dates et notre tableau Brounianstay qui est la transposée et l'alignement des données donc finalement ce code est extrêmement simple à faire la partie API OpenCL qui est la lecture-écriture avant par exemple le vecteur de taille 2D des nombres aléatoires on ne va pas la calculer sur CPU c'est quelque chose de très gourmand en mémoire ça prend trop de place on ne va pas la calculer sur CPU puis la ramener sur GPU on va la calculer directement sur GPU donc finalement on aurait dans notre code OpenCL on aurait créé notre command queue de notre carte on aurait créé le kernel pushé les arguments et exécuté ce simple kernel donc notre code CPU la version OpenCL qui est bien sûr on a un code dupliqué malheureusement mais on va voir que ça vaut le coup deuxième partie est-ce que ce code on peut l'améliorer on a vu dans les slides au début qu'il y avait deux types de mémoire la mémoire globale au sein d'un GPU et la mémoire locale que j'avais appelée churn memory comment on peut faire pour servir de cette churn memory les deux tableaux qu'on a qui sont raids et vol donc la tendance à la hausse de nos pommes et la volatilité de nos pommes sont des tableaux de petite taille qui sont nombre de dates c'est le nombre par exemple le nombre de mois dans une année on va pouvoir les mettre en mémoire locale donc chacun des blocs au sein des des SM va mettre en mémoire locale ces tableaux et ensuite on va synchroniser tous les threads les threads vont devoir attendre que tous ces tableaux soient remplis en mémoire locale pour ensuite exécuter le code qu'on avait au-dessus on aura juste remplacé raids par raids lock et vols par vol lock le temps qu'on a perdu à écrire les données de la globale vers la churn memory et à synchroniser il est largement il est large cette amélioration est au petit je vais y arriver le temps qu'on a perdu à faire cette synchronisation est largement compensé par le fait que la lecture ensuite des tableaux raids lock et vol lock dans l'incrémentation de nos prix de pommes va diminuer en moyenne ce genre de ce genre de ce simple morceau de code va nous permettre de gagner 10 à 20% au sein de notre carnet on passe maintenant au benchmark on a mis donc deux mois on a mis donc deux mois à porter le code CPU sur GPU 6 000 lignes de code on exécute un test case pratique 20 produits financiers en Monte Carlo avec 64 000 chemins qu'on va évaluer on les évalue d'abord en monosthread on a 815 secondes sur notre code en CPU monosthread après deux mois on regarde ce que ça donne sur un GPU Tesla une K20 c'est comme la version Titan qu'on a vu tout à l'heure mais la version où il y a un peu plus de mémoire globale ici c'est pas ça qui va jouer par contre le Xeon est un peu moins puissant que celui qu'on avait vu tout à l'heure qui est un E5 qui est dernière génération celui-là est de 2011 par exemple on a un facteur 100 c'est assez impressionnant on a mis juste deux mois finalement à avoir un facteur 100 sur notre code bien sûr on a dû investir le développeur a dû tout recoder le code tout refaire son code mais l'effort est largement récompensé on se dit ensuite ah on est en OpenCL génial on va pouvoir exécuter ce même code sur le Xeon grâce au driver d'Intel par exemple et pouvoir se servir des seekers de nos Xeon et en même temps des SSE car les drivers d'Intel font la vectorisation automatique du code ici on a un facteur 13 entre le code monocore CPU et le core Intel OpenCL mais on a toujours un facteur 8 entre notre code Intel OpenCL et notre code GPU OpenCL donc si un client vient me voir demain et me dit je veux 7,7 secondes sur ce cas j'ai deux possibilités soit je lui dis pas de problème dans ton data center t'achètes en gros 8 fois plus de CPU ça va te consommer 8 fois plus qu'avant mais t'auras le temps ou je lui dis ah non maintenant on est compatible on est compatible GPU tu auras juste à acheter un GPU ça consommera 3 fois moins que ton CPU et ça te coûtera beaucoup moins cher donc la balance qui était large qui était dans le sens du CPU car on devait tout recoder c'était un investissement lourd le développeur est cher et rare la balance ici s'inverse et on voit pourquoi il est important d'investir dans le code parallèle pour justement inverser cette balance et bénéficier de la puissance des architectures parallèles voilà merci beaucoup je ne sais pas si vous avez des questions peut-être normalement on a un micro pour ah peut-être pas en fait bon bon c'est pas grave enfin oui ah oui merci pour votre présentation attendez une seconde il y a une question ici en fait je vais essayer de la répéter ça a commencé avant je voulais simplement savoir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de Java pour tirer parti de cette puissance enfin ou de la JVM peu importe le langage alors directement à partir de la JVM oui non c'est bon alors directement à partir de la JVM il y a je crois qu'il y a des initiatives en fait qui existent pour pour faire ça mais c'est pas encore complètement mûr en fait le genre de choses qu'on fait réellement pour faire marcher aujourd'hui tout simplement c'est on fait du GNI entre la JVM et du code C en fait le code C étant le code CPU qu'on a vu tout à l'heure et qui et qui parle lui en fait avec le matériel donc on s'occupe en fait en général on organise plutôt les choses comme ça c'est plus simple en fait bon c'est aussi lié à notre base de code de notre point de vue c'est un peu plus facile alors moi j'ai une réponse en fait il y a Olivier Chafik qui fait des choses sur Scala CL Java CL etc donc en fait c'est des bindings qui permettent d'utiliser de l'Open CL directement en Java et pour ça il a tout un ensemble de librairies donc GNI pour lui c'est pas adapté question perf question complexité il utilise JNA qui est maintenant ce qui est recommandé pour accéder à des choses natives et forcément il a codé des choses natives Libs4j Generator tout ça pour générer des stubs qu'il utilise donc pour taper sur l'Open CL voilà il y a d'autres questions là-bas je crois en fait merci ça arrive ah oui je n'ai pas été très convaincu par les raisons qui vous ont poussé à ne pas adopter des systèmes tels que Hadoop MapReduce surtout que vos calculs que vous le mentionnez sont largement parallélisables et que ces systèmes sont faits pour ça notamment pour pouvoir très vite faire des reprises sur erreurs et ne ou les failles de machines et justement aussi éviter aux développeurs d'avoir à transposer les codes en insérant des routines de bas niveau comme ce que j'ai vu là donc une question comment est-ce que vous faites par exemple si le supercalculateur tombe je n'ai pas si le supercalculateur parallèle massivement parallèle que vous avez tombe qu'est-ce qui se passe vous avez des systèmes de reprise à côté la machine si elle tombe alors attention en fait nous on vend pas des supercalculateurs du tout en fait on vend des logiciels qui s'adaptent au mieux possible à l'infrastructure de nos clients en fait et on recommande parfois on a des recommandations à faire parfois dans la nature de cette infrastructure donc typiquement sur la question des supercalculateurs en fait simplement ce que expliquait Jonathan tout à l'heure par rapport au GPU c'est tout simplement que par rapport au GPU et à l'utilisation d'OpenCL dans le domaine simplement c'est à l'intérieur de calculs du genre de la simulation de risque de contrepartie on est intéressé parfois par avoir une grande intensité de calcul en fait vraiment et dans ces conditions là c'est un bon trade-off en fait plutôt d'utiliser des GPU sous OpenCL plutôt que d'essayer de paralléliser de façon assez compliquée entre des corps en fait ou d'essayer de faire ça de façon externe donc en gros c'est un bon trade-off je ne sais pas si ça répond complètement à la question en fait oui c'est un système très générique et un peu de peine c'est un peu aussi l'esprit de ce que disait Jonathan on a un peu de peine à arriver au même timing en fait ou à gagner un facteur 100 avec une infrastructure parce qu'un des problèmes qu'on a aussi c'est de ne pas demander à nos clients d'acheter des tours de serveurs en fait donc un des buts c'est quand même aussi de s'arranger en général pour et ce n'est pas évident dans le domaine c'est d'essayer de trouver un bon équilibre entre la complexité qui est accrue dans le code et les performances qu'on attend d'une application donc en fait il n'y a pas dans le domaine de la parallélisation et de ce genre de choses en fait on n'est pas complètement persuadé qu'il y a une sylva-boulette qui vient tout tuer c'est à dire qu'à un moment donné pour utiliser en particulier peut-être que les API en fait aujourd'hui qui existent pour exploiter du matériel parallèle par exemple ne sont pas complètement ne sont pas suffisamment mûres ou pas suffisamment général et que du coup c'est difficile d'exprimer tous les problèmes comme ça en fait bon je ne sais pas si ça répond complètement à la question mais l'idée c'est quand on veut quand on veut aller vite parfois il faut faire attention à la façon dont on utilise le matériel je ne sais pas si ça répond vraiment à la question en fait si ? bon oui bonjour je voulais savoir en fait je ne suis pas sûr d'avoir compris à un moment c'est que tu as expliqué en fait que OpenCL avait la capacité de déporter soit ton calcul à la fois sur le GPU et le CPU en même temps avec les stats que tu as expliqués qu'on avait un gain de 13 alors dans ton bout de code en fait tu montrais que tu déportais la mémoire globale vers les charades du coup je ne comprends pas en fait comment il applique cette déportation de mémoire sur le CPU étant donné que tu n'as pas c'est la même c'est en fait il fait l'abstraction lui-même exactement c'est au niveau des drivers OpenCL dans la manière de gérer la mémoire c'est lui-même qui dit la globale la locale c'est la même autre chose par exemple quand on dit que ça coûte cher le passage de mémoire GPU tout CPU ben là on est CPU tout CPU donc ça ne veut rien dire de ramener et donner la mémoire en fait on ne fait pas de copie en dur du tableau on va faire juste un mapping de pointeur avec OpenCL je ne suis pas rentré dans les tailles on peut faire des mappings de pointeur et dire j'aurais une petite question sur savoir si ça évolue en fait moi j'avais fait du CUDA à l'époque et il y avait quand même une belle contrainte c'était que c'était pas mal parce que les unités d'exécution elles avaient plein de registres en fait mais elles ne fonctionnaient pas avec une pile par exemple on ne pouvait pas faire des algorithmes récursifs et pour que ce soit efficace en fait le paralysme qu'on faisait on ne pouvait pas se contenter après ça dépend du problème mais de découper naïvement comme vous le faites parce qu'on allait avoir un nombre de registres alloués par thread et qu'il allait varier et ça allait faire des belles différences oui c'est vrai que j'ai pris un exemple extrêmement simple c'est rarement le cas dans la vie concrète CUDA a beaucoup évolué CUDA fait de la récursion CUDA peut gérer plusieurs carnets en même temps CUDA fait du C++ OpenSell en 1.2 donc là c'est la dernière mise à jour OpenSell gère la récursion aussi par exemple donc CUDA va beaucoup plus vite à évoluer parce que c'est propriétaire Nvidia donc il n'y a pas besoin d'avoir des accords c'est eux qui décident comment évoluer le logiciel OpenSell le gros avantage c'est que ça marche sur la plupart des architectures parallèles l'inconvénient c'est que ça évolue beaucoup moins vite autre question ? non ? j'ai pas l'impression bon merci beaucoup merci